Ils s'étaient connus au début des années 80. Ils n'avaient pas 20 ans. Ils rêvaient tous les quatre de campagne, de vie simple dans la nature, de feu de bois. Ils avaient fini par trouver ces deux maisons qui se faisaient face au bord de la mer. Je lance les macarons ! Elles étaient une promesse de bonheur. Si vous prenez la chambre de Théo... C'est vrai que dans cette maison, on entend tout. Je sais pas comment je vais arriver à dormir, moi. Je m'en ai partie. Un ou deux kilos de 10 ans de plus sans t'en apercevoir. Et là, tu te fais plaquer par ton mec. Non mais tu le verras, il a une de ses têtes. Il va très mal. Il a perdu 6 kilos, voire plus. Les enfants aussi vont très mal. Et moi aussi, je vais très mal. Tout le monde va mal depuis que monsieur a pris la décision de partir ailleurs. T'as encore maigri, dis donc. C'est ce que tout le monde me dit. Tu crois que j'aurais une maîtresse ? À l'amitié. Tu aimerais pas ça. Tu veux la guerre, tu vas l'avoir. Moi aussi, on va te cracher notre colère à la gueule. Vous connaissez le résultat ? Oui, oui, oui. Résultat ? Résultat, je divorce. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le bébé ? Vous m'invitez pas assez, c'est tout. Vous êtes encore pas si mal pour votre âge. Tu sais que j'ai trouvé une formation ? Une formation de quoi ? De chambre grégorien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada